Bonsoir et bienvenue à cette septième cérémonie de remise des élois d'or, cuvée spéciale 2014 du Guadeloupe Festival, Route du Rhum, destination Guadeloupe. C'est un honneur pour moi d'avoir le privilège d'ouvrir cette manifestation au nom du député, président de région Victorin Lurel, dans le magnifique écrin offert par la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre, devant une si belle assistance, dans le cadre de la dixième édition de la Route du Rhum, dont vous avez ovationné les premiers champions hier. Les éditions précédentes étaient célébrées à l'archipel, sur la scène à Bastère, devant un public restreint. Aussi, je crois utile de préciser ce que représentent les élois d'or. Dans le cadre de sa politique en faveur de la culture et de la reconnaissance de notre patrimoine musical, la région a initié depuis 2008 la cérémonie des élois d'or, qui se tient le 22 novembre, jour de la Sainte Cécile, patronne des musiciens, afin de rendre hommage aux personnalités des arts et du spectacle de notre archipel, qui se sont distinguées par leurs contributions dans ce domaine. Il s'agit de musiciens de talent ou de personnalités qui se sont illustrées par leur activité, en rapport étroit avec la musique, ou qui participent à la conservation, à la promotion et au rayonnement du patrimoine musical guadeloupéen. Si nous avions déjà, il y a quatre ans, marié le Guadeloupe Festival et la Route du Rhum, c'est la première fois qu'après une série de concerts éclectiques, qui ont transmis des vibrations positives, si j'en crois l'accueil réservé pour le public et aux artistes, c'est la première fois qu'au diapason des arrivées de ces hommes valeureux du Grand Large, il faut aussi penser à l'unique femme, dite la petite fiancée des saintes. C'est donc la première fois que la Darce a fait battre le cœur du pays si longtemps, attirant tous les amateurs de musique du territoire. Cette dixième édition de la Route du Rhum, destination Guadeloupe, nous aura donc permis de donner une plus grande résonance à ce festival, porté par la région, rendu plus populaire, plus convivial, et toujours et encore plus international. Mêlant les différentes influences musicales, les artistes d'ailleurs au nôtre, faisant ainsi connaître notre musique, notre culture, grâce à la magie des images et de la télévision, bien au-delà de nos rivages. Ce soir, le propos reste festif, mais dans un autre registre. Les élois d'or résultent de la volonté régionale de valoriser davantage notre identité culturelle en insistant sur la qualité et la recherche de l'excellence qui doit être notre là. Ce soir, tous les Guadeloupéens sont concernés. Vous, publics, nous sommes là pour honorer les récipiendaires, leur prouver notre reconnaissance, les remercier de leur talent et de leur implication. Notre ambition est de faire de la Guadeloupe une des capitales des musiques caribéennes, un haut lieu de rencontres culturelles. Nous n'y parviendrons que si nous savons promouvoir nos talents confirmés, encourager nos jeunes talents et surtout si nous donnons les moyens à ces derniers de progresser, l'envie d'être ambitieux et de se dépasser. A cette fin, le Guadeloupe Festival Route du Rhum Destination Guadeloupe a été l'occasion de lancer l'école de l'excellence dont les artistes clôtureront cette soirée. Je suis heureuse de la soirée exceptionnelle qui s'annonce. Mesdames et messieurs, au nom du Conseil régional de la Guadeloupe et de son président, le député Victorin Lurel, je déclare ouverte la 7e cérémonie des Élois d'Or 2014. Merci. Merci, madame Félix Cassiborbuc. Avant d'aller plus loin, je vais inviter deux personnes à venir nous rejoindre. Cindy et Christy vont venir nous rejoindre. Cynthia, plutôt, et Christy vont venir nous rejoindre. On peut les applaudir très chaleureusement car elles seront avec nous tout au long de cette soirée et on les verra notamment pour la remise de ces fameux Élois d'Or. D'ailleurs, Christy, qui est la plus proche, va venir et vous présenter ce fameux trophée réalisé par un artiste bien de chez nous qui s'appelle Georges Rovellas. Alors, j'ai quelques mots à vous dire concernant ce trophée. Ce designer a conçu un objet qui fait du mariage des matériaux et des formes le fil rouge de sa création. Ce mariage initial est d'abord celui du règne des matériaux. Ainsi, les produits du règne végétal symbolisant le socle de la tradition de la mémoire ancestrale est positif donc ceux du règne minéral, porteur d'une modernité assumée. C'est un résumé un petit peu de l'esprit de ce trophée réalisé par Georges Rovellas qu'on peut applaudir très très fort parce que c'est vrai qu'on le dit et on ne le dit peut-être pas assez souvent, mais notre terre, notre territoire, notre Guadeloupe-Bruxelles, d'immenses talents. Merci beaucoup, Christy, et on vous retrouvera avec plaisir tout au long de la soirée parce qu'on l'a dit, ce soir, sept personnes à récompenser et un hommage spécial sera rendu à un des nôtres qui s'en est allé. On a toujours tendance à dire trop vite, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a laissé une oeuvre immense pour la postérité, pour les mélomanes, pour les amoureux de la tradition de notre pays et on va lui rendre un hommage vibrant ce soir à ce monsieur qui s'appelle Aurélien Céleste, dit T-Céleste, qu'on a porté en terre cette semaine. Mais avant d'aller plus loin, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons en place les hôtesses, les trophées sont en place, les récipiendaires sont en coulisses, tout est fin prêt pour que débute désormais cette grande cérémonie que vous attendez tous et toutes. C'est parti pour la première récompense de la soirée. On va découvrir tout de suite le premier récipiendaire.